C'est Tanner Worley, l'américain qui finalement ne restera sans doute pas dans la course. Devant, toujours la Bretagne, au commandement des opérations. Derrière, la formation X-Bonde Dual avec le dossard numéro 61, Gilbert Mathieu, un français. Deux français en tête, mais j'aperçois deux Colombiens qui sont parfaitement cachés dans le peloton. Un vénézuélien également aussi. Et on se rend compte, oh là là, ça utilise les mains entre le Venezuela et le français. Je ne sais pas si vous l'avez vu à l'écran, mais on s'est un petit peu taquiné. Il y a eu une réponse du berger à la bergère tout à l'heure. Le vénézuélien qui a utilisé les mains sur la cuisse, le français qui lui a répondu à la sortie du virage en lui disant « Attends mon coco, tu m'as attrapé sur les cuisses dès lors, je te chope directement en rétro poussette. » C'est un peu les règlements de compte chez les cadets. Ça y est, la course est bel et bien lancée. Il y a 10, 12 patinaires qui peuvent prétendre à la victoire finale. Oh là là, le vénézuélien qui passe encore à travers, qui décidément fait des siennes. Ça va provoquer un incident à un moment ou un autre. Le vénézuélien qui est tout de rose vêtue en plein cœur de l'écran. Il y a un moment ou un autre où ce vénézuélien va provoquer une chute. Il est encore en train de chahuter décidément. Il est intenable ce garçon. Regardez, il utilise encore les mains. Oh là 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 là. Le garçon, encore une fois, utilise ses mains. Il est intenable. Je ne sais pas si les arbitres ont l'œil aussi averti que le mien. Je vois un vénézuélien qui, depuis tout à l'heure, est en train de faire à peu près ce qu'il veut dans le peloton. Il est en train de distribuer de la mandale à Kim Mieux-Mieux. Il est en train d'attraper des cuisses et des rétro poussettes. Il n'a plus savoir qu'en faire. Il est dernier du peloton pour le moment. C'est toujours le breton qui est en tête, la Colombie juste derrière la France. En troisième position, la Colombie à nouveau. Et le vénézuélien qui referme la marche au milieu. Le dossard numéro 4, il s'agit de Timothy Lubino, le français, qui est en train de remonter un petit peu par l'extérieur. À nouveau un Colombien qui est en cinquième position. Et Timothy qui est en train de prendre l'extérieur. Le breton qui est toujours pour l'instant plein fer et plein champ. Les colombiens qui sont très bien pour le moment. Le vénézuélien qui a peut-être réussi à faire l'intérieur et a réussi à prendre le meilleur sur le dossard numéro 39. Il s'agit de Jonathan Bach pour le Valence Rollersport. Vénézuélien ou France qui sera éliminé. Peut-être que le vénézuélien a réussi encore une fois à jouer de malice. Et c'est le vénézuélien qui va devoir sans doute s'arrêter. Ah oui, ça s'en est terminé pour lui. Le malicieux, le facétieux vénézuélien dirons-nous. Bretagne, Colombie, France, France. Et à nouveau la Colombie. Voilà comment s'anime ce peloton de cadets aux avant-postes. Avec une attaque de Timothy qui essaye un petit peu de faire le ménage derrière lui. Parce qu'on s'est fait attraper par les hanches. Alors on en est là chez les cadets. On est en train de filouter un petit peu parce que ça commence à être dur. Et que ça fait un petit moment que devant on est en train de se bagarrer pour essayer de ne pas se faire éliminer. Ils sont encore 3-6. 6 patineurs simplement à pouvoir prétendre à la victoire finale et à l'emballage. Puisqu'ils ne seront plus que 5 simplement. Ça y est, on fait partie des derniers. C'est la dernière même élimination. C'est confirmé par le corps arbitral avec les Colombiens et les Français. Ah, c'est peut-être le Breton, le dossard numéro 9 qui va payer les efforts qu'il fait depuis tout à l'heure. Ça a l'air un peu compliqué pour lui. Là, il a du mal à y aller. Le Breton qui est en train de baisser un petit peu les bras. Et qui va devoir malheureusement lever le pied. Et derrière, c'est la Colombie avec le dossard numéro 13 qui est en train de prendre l'initiative. Et c'est Benitez Daniel qui s'est planqué pendant toute la course. Et qui va peut-être partir. Timothy qui va devoir poursuivre son effort. Timothy le Français qui est en 3ème position. Qui va devoir absolument partir maintenant s'il ne veut pas se faire secouer par les Colombiens. Mais les Colombiens qui ont pris l'initiative à nouveau. Colombie une première fois. Ah, le Colombien est très bien. Oh là 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 là. Ça me semble la cloche qui va retentir. La cloche qui retentit avec un Colombien qui est très en jambes. Mais Timothy le Français va peut-être pouvoir aller chercher la 2ème place. A moins que ce soit un autre Français qui aille la chercher cette 2ème place pour la 1ère place. Ce sera sans doute joué pour le Colombien. Le dossard numéro 47 qui est en tête assez largement. Ah mais non, c'est le 47. C'est un Français. C'est Quentin Giraudot. C'est un Français qui est en tête pour le moment. Je pense que c'est un Colombien. Mais c'est Quentin Giraudot. Mais oui, c'est le Français Quentin Giraudot qui facilement lève les bras. Lève les bras. Et ça juge la victoire finale. Et finalement, un autre Français en 2ème position. Et un 3ème. Dossard numéro 61. Confirmation. Coco Rico. Quentin Giraudot. Le dossard numéro 47 que j'imaginais Sud-Américain à cause de ses couleurs oranges. Eh bien, il n'en est rien. C'est un Français qui s'adjuge la victoire finale. Et quelle victoire dans la catégorie des cadets avec une avance considérable. Derrière, deux autres Français. C'est finalement un pied de nez qui sont faits au Sud-Américain. Coco Rico dans la catégorie des cadets. Malgré une adversité de taille face au Sud-Américain qui voyez face à vous. Allez.